Bonjour à tous. 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 Yvon, vous avez constaté, il a un parcours totalement atypique. Il a commencé, c'est un des rares officiers d'avoir une personne française, à avoir commencé comme radio, à avoir fait toutes ses fonctions, il a fait toutes ses fonctions, jusqu'à le commandant de navire, ce qui lui donne une richesse de expérience assez extraordinaire. Et s'il est là aujourd'hui, c'est à l'initiative de la Fédération nationale de l'accueil des malins, dont Roger est vice-président. Parce que cette Fédération a mis en place un prix littéraire et Yvon a reçu le prix spécial du Churie pour son livre. C'est un journal de bord, en fait, c'est pas un roman. Il fournit mille anecdotes. Les marins dans la salle s'y retrouveront en se replongeant dans tous les phénomènes et que nous avons pu connaître dans la marée de Marchand de l'Anne-de-Saint-Calédie. Mais si nous avons organisé aussi cette conférence, c'est pour vous inviter à mieux connaître l'accueil des marins sous l'égide de la Fédération et de l'accueil des marins. L'accueil des marins au Havre, avec son bras remé, au Siemens Club du Havre, au 44 de Voltaire. Vous êtes conviés, à l'issue de la conférence, à bien continuer les échanges avec Yvon. Il s'habille, c'est son livre. Toute organisation demande un soutien. Et si nous aurons pu organiser cette rencontre, c'est grâce à nos partenaires, le Pompélam Club du Havre, qui est une association qui a un groupe pour les entreprises maritimes et portuaires en fait. Le GPMH, qui est ce qui nous aide gentiment le port sainteur et permet l'organisation de cette rencontre. L'ENSEM aussi, puisque nous avons aussi souhaité partager l'expérience qu'ils vont avec des étudiants de l'ENSEM. Malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont une grande journée avec la marie nationale. Enfin, c'est peut-être une partie horrible parce que ce livre, personnellement, je trouve qu'il est dédié aux jeunes générations. Vous comprenez pourquoi. Il y a la galère aussi qui nous a soutenus, jeunes paris et beaucoup d'associations maritimes, avocations maritimes. Voilà. Donc, très rapidement maintenant, je passe la parole à Roger, qui est le vice-président de la Fédération nationale des accueils marins. Je vais vous présenter cette activité. Merci. La Fédération nationale des associations d'accueil de l'ANAN est effectivement au bout dix heures sur le littoral et deux heures outre-mer. Elle a été fondée en 1998 par l'administrateur général des affaires maritimes, Alain Coudray. La Fédération nationale des associations d'accueil de l'ANAN est au bout dix-huit associations, plus la Réunion et Manioto. Le but de la Fédération étant de regrouper, sans porter atteinte de la réunion, les différentes associations d'accueil et disséminer sur le littoral. Pour assurer une meilleure information réciproque entre toutes les associations, de manière à échanger des initiatives prises, des obstacles pour rencontrer les partenaires de l'ANAN, les solutions trouvées face aux multiples conférences posées par l'Ecœil des marins. Elle doit assurer également une coordination la plus efficace possible des actions entreprises, face aux problèmes tels que ceux posés par les équipages abandonnés à bord des navires saisis. L'ANAN assure la représentation et la défense des associations auprès des autorités ayant le pouvoir de décision. Enfin, l'ANAN assure le développement d'une coopération internationale avec des associations partageant, et même plus d'elles que l'ISOIN, et pardonnez, je traduis l'ANAN. Je rappelle les marins français et étrangères d'escalde dans des foyers nommés avec six mains sous-claves de six phares. On s'organise les visiteurs, tous les apports des navires, pour rencontrer et rendre service aux marins qui ne peuvent pas quitter le navire pendant le soir. Elles rendent visite aux marins d'un coup hospitalisé à la suite d'un accident d'une navire, que l'auteur de l'auteur des filles littéraires organisé par la Fédération était décerné. Un auteur à une page traitant exclusivement un sujet magnifique, historique ou actuel, fiction ou réalité, pour ce large métier comme « Devant des cubes et d'horizons » publié par les éditions Jadis, par Jadis Éditions pardon, qui a obtenu le prix spécial du jury, et dont l'auteur Yvon Van Erdijk va évoquer quelques aspects. Lorsque Paul Chevalet aura dit quelques mots au sujet du dimanche. Merci. Oui, on a parlé beaucoup au niveau national, mais on n'a pas parlé d'une fois après. Donc, je vais vous donner quelques éléments sur l'accueil des marins étrangers au Havre, sur le port du Havre, sur la ville du Havre, donc en tant que membre du bureau et représentant de son président Renaud Dolan, qui n'a pas pu être là. Donc l'accueil des marins au Havre est fait par trois associations. Vous voyez, il y a différents moyens pour accueillir ces marins au Havre, deux sont confessionnelles et une qui est laïque, l'Arabe, que je représente. Donc, la mission de la mère catholique, remonte un aumônier divastier que vous connaissent et un certain nombre de bénévoles, et également la Deutsche Zehmansmission, représentée par le pasteur Michael Ludwig. Tous deux sont d'ailleurs aussi membres actifs de l'Arabe. Ils font partie du conseil de l'administration de l'Arabe. Donc, ça permet que l'accueil des marins globalement par ces trois associations se fasse effectivement de la façon la plus coordonnée possible. L'émission principale des deux associations professionnelles, celle des visites à bord des navires en escale, plus aussi de l'aide, de l'assistance aux marins quand ils sont malades, par exemple hospitalisés, comme on vient de le dire tout à l'heure, Roger. L'Arabe, donc l'association non-conventionnelle, organise aussi des visites à bord, mais essentiellement dédiée à l'accueil des marins tous les jours de la semaine au sein de la Siemens Club, qui est située au centre-ville du Havre, dans l'ancien hôtel des gens de mer, qui a été gérée autrefois par l'agisme, et qui est désormais gérée par une société privée, qui est la société Pop-Ins du groupe d'Octe-Gestion. C'est l'Arabe qui assure également le transport gratuit avec deux minibus entre les différents barraquets et le Siemens Club. Au Siemens Club, les marins bénéficient de différents services leur permettant de profiter au milieu de leur escale, de changer d'air, c'est souvent ce qu'ils cherchent le plus, de changer d'air pendant quelques heures, se désaltérer dans une ambiance conviviale, faire quelques emplettes, et surtout pouvoir entrer en relation avec leur famille via un appel téléphonique ou un accès Internet. Pour assurer ces missions, l'Arabe compte 7 salariés, donc c'est pas une toute petite association, on a comme 7 salariés dont un coordinateur, ces salariés assurent l'accueil du Siemens Club et la conduite, ainsi qu'une quinzaine de bénévoles qui complètent les équipes conduites. D'ailleurs, je profite que vous soyez là et que vous êtes tous, je pense, intéressés aux maritimes, pour faire un appel à d'autres bénévoles ou à d'autres membres de l'association si vous êtes intéressés à cette notion d'accueil des marins et incitamment si vous souhaitez pouvoir pénétrer sur les terminaux, parce que ça c'est un avantage des bénévoles qui conduisent les minibus pour le compte de l'Arabe, c'est qu'ils ont une carte d'accès qui permet dans le cadre de leur fonction d'accéder à la zone internaute pour venir chercher les marins. Donc, faites-vous connaître, au niveau du club, de préférence. En fait, c'est environ 10 000 marins au commerce qui sont accueillis chaque année par l'Arabe. Le chiffre est à peu près constant. Il y a plutôt une légère hausse en dernier, donc c'est un peu fluctuant, mais c'est un ordre de 10 000 marins sur un total de plus de 100 000 marins qui font escaloir. Il faut bien voir que le nombre de marins qui font escaloir, qui passent bien sûr, pour certains cas ils passent plusieurs fois, c'est quand même la taille de plus grande ville, 100 000 marins qui passent. Donc nous sommes installés, comme déjà dit, au 44 rue Voltaire, à proximité des Halles centrales. A l'issue de la conférence ici au Port Center, nous vous invitons à nous y rejoindre dans vos 44 rue Voltaire, c'est dans le sous-sol du foyer des gens de l'air. Et d'ailleurs, Yvon nous y rejoindra là-bas aussi pour d'une part continuer les questions-réponses et surtout aussi poursuivre sa séance de citations. Voilà, je passe le micro à Yvon. Merci. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'abord la flamme de m'avoir attribué ce prix et sans laquelle je ne serai pas là ce soir. Je voudrais juste dire un petit mot à ce sujet de la flamme, c'est que quand j'étais sur des navires à équipage français, pavillon français, arbitre français, la flamme, on n'en avait pas tellement besoin, on était en famille avec l'équipage et ça nous suffisait largement. Quand je me suis retrouvé seul, commandant, à bord d'un navire équipage totalement étranger, ben croyez-moi, si je me retrouvais dans certains ports, j'avais, comme il a si bien dit, la possibilité d'aller changer d'air dans un Simons Club, c'était appréciable. Alors maintenant, je vais d'abord me le présenter un petit peu. J'ai fait mes études par la promotion sociale, puisque je voulais faire quelqu'un en cours, mon père a eu un AVC, quatre fonds, des moyens limités, il a fallu qu'on ait une situation très rapidement. Donc j'ai débuté comme radio, puisqu'à l'époque, on pouvait encore être chef de poste avec un certificat extra, donc être, disons, rémunéré, avec possibilité de progresser par la suite. Mais comme je ne voulais pas rester là, j'ai poursuivi et j'ai, par la promotion sociale, gravité des échelons, radio attendant, mécanicien, second mécanicien, lieutenant, pont, second capitaine, et puis ensuite, pratiquement 13 ans de commandement. Comme type de bateau, j'ai fait, justement, c'est un intérêt de la compagnie où j'étais, c'est qu'il y avait pas mal de types de bateaux, ce qui me permettait d'avoir une expérience diversifiée. J'ai débuté par un pas gros, je devais embarquer sur un carreau, il y a un croisade, le clé de l'entre, et deux jours avant d'embarquer, je me suis pris une crise avant d'ici début, donc pas question de partir. Quand j'ai pu reprendre la mer, on m'a mis sur l'antide, alors qu'il ne brûle. C'est une expérience que je n'ai pas regrettée, qui était très valable, mais j'ai pu m'apercevoir, par la suite, que je préférais de beaucoup la vie sur les carreaux, parce que nous étions un nombre d'équipages beaucoup plus restreint, et puis chaque officier avait une fonction beaucoup plus large, alors que sur les parcours, chaque fonction était divisée en deux petites fonctions, par exemple pour les radios, l'un s'occupait de la comptabilité, l'autre du théoradar, l'autre du sondeur, etc. Sur un cargo, on faisait tout. Ensuite, j'ai fait aussi des carreaux de divers, le vrai divers, le divers sac à sac, avec les dockers qui montaient le sac sur le dos, la coupée, et caisse à caisse, etc. Puis j'ai fait les portes-conteneurs, mais les portes-conteneurs, au début, c'était des bateaux qui débutaient avec 400 conteneurs, 800 conteneurs au grand maximum. Quand on voit qu'on en est rendu à 22 000 maintenant, autant dire que la vie était complètement différente. J'ai ensuite créé des grumiers, c'est-à-dire des transports de billes de bois sur la côte d'Afrique. Encore une chose spéciale, parce qu'on restait beaucoup plus sur les rades que sur un pied à pied, et puis ils chargent une bille de bois avec des roues à la gauche. C'est une expérience, là aussi nouvelle, et complètement différente. J'ai fait du transport de produits chimiques sur les grands lacs au Canada, en passant par le nord de l'Irlande, en Atlantique Nord, en hiver, dans la glace, le navire couvert de glace, dans les tempêtes, et tout ce qui s'en suce. J'ai fait aussi Pinardier-Huillier, c'est-à-dire des petits bateaux qui transportaient à la descente du 20, dont nous avons toujours bien entendu le contenu. Certains nous ont déconseillé de le faire, parce qu'ils étaient très mauvais pour l'estomac. Et à la montée, par contre, il y a un instant-là, j'aimais vous dire, ça ressemblait un petit peu à des portons, des choses comme ça, c'était quoi, et ça valait beaucoup. On s'en amusait bien entendu. On remontait, on faisait des suites de parleurs qui étaient très utilisées, comme vous le savez, dans l'industrie chimique, les conduits de beauté, et tout le reste, et puis maintenant, même dans les pâtisses, toutes ces choses-là. J'ai fait aussi du vrac à la Dreyfus, parce que j'ai débuté par deux ans à la transate, un an à la Dreyfus et le reste pendant ma carrière, je l'ai faite à la Thalmas. Donc, du vrac à la Dreyfus. J'ai fait du polygame, c'est-à-dire d'avis réfrigérés, transport de banane, de banana, d'orange, des choses comme ça. J'ai fait des poignées, c'est-à-dire manutations horizontales par une rampe sur le côté à l'arrière, avec des rampes aussi à l'intérieur, alors que sur les intérieurs, je se charge verticalement, cela se charge horizontalement. J'ai fait également transport de passagers, non plus sur les paquebots, mais la dernière année de ma carrière, sur les petits bâtons intérils entre l'Orient, roi, et qui vont baigner. Une expérience différente aussi, que je n'aurais pas fait toute ma vie, parce que ça ne contenait pas réellement à mes goûts, mais qui était valable sur un temps assez restreint, ne serait-ce que pour les manoeuvres, et puis la façon de vivre en porte de ces bâtons-là. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai fait toutes les spécialités que vous pouvez faire un officier radio, enfin un officier, mais exactement, en commençant par radio, radio rétonnant, et puis la machine et le pont. Dans les types de navigation, j'ai fait du cabotage international, parce que suivant les types de navigation que vous faites, ça n'est pas non plus la même façon de vivre. Cabotage international, vous êtes pratiquement tous les jours dans un temps différent, et vous restez près des côtes. Ensuite, j'ai fait du long cours, c'est-à-dire que vous allez un peu partout sur la planète, avec des traversées trans-océaniques, mais j'ai fait aussi du long cours, que j'appelais cabotage, qui consistait sur la Côte d'Afrique, à partir hors des zones du cabotage, mais à changer de part, pratiquement tous les jours. J'ai fait aussi des... Donc, comme je vous l'ai dit, des navires passagers. Dans les types de travail, j'ai fait les lignes régulières, c'est-à-dire que vous aviez, au départ de votre rotation, une liste de ports fréquentée, avec des dates à peu près prévues, parce qu'on sait très bien que dans la lignée marchande, respecter les horaires, c'est partiement risqué. On avait plutôt souvent en retard qu'on avance. Puis j'ai fait du tramping. Alors le tramping, c'est encore différent. Au lieu de partir sur des lignes régulières, l'armateur boutique, vous avez ça à bord. On va le distribuer là-bas. Et puis en courant de route, il peut très bien vous envoyer ailleurs. S'il a trouvé un fret plus intéressant, on a un truc plus intéressant pour débarquer ce fret moyennant. Bien entendu, des accords commerciaux qui sont en fait pour les centres-là. Comme ça, d'accord. Et puis j'ai fait aussi ce qu'on appelle les affraignements, c'est-à-dire la compagnie dans laquelle j'étais prêté ces navires à des compagnies étrangères. En général, nous, c'était surtout des compagnies japonaises qui nous envoyaient alors sur leurs propres lignes avec des fret qui les concernaient et dans les ports dont ils avaient l'habitude. Alors à la retraite, pour prolonger un petit peu mon métier, puisque j'avais du mal à décrocher, vous savez, quand il est mordu de choses, il a du mal à décrocher son métier. J'ai essayé tout ce qui pouvait me permettre de garder le pied métrier, entre autres inspecteurs d'acteurs au centre ici de l'Orient pour le contrôle des navires quand ils arrivent dans les ports, c'est-à-dire les contrôler pour voir tous les appareils de Toyota et les faire corriger. J'ai été juge-assesseur au tribunal maritime et commercial à l'Orient et Auré quand il était encore là-bas puisque maintenant tout a été décentralisé à Brest. J'ai aussi fait conseiller pour les enquêtes nautiques auprès des administrateurs et puis examinateur pour les examens de plaisanciers, mais aussi j'ai fait partie du jury de recrutement de pilotes de port, entre autres à l'Orient et à Saint-Nazaire-Nantes. Ça m'a permis d'élarchir la vision des choses, soit sur les marines étrangères, en ayant donc des relations privilégiées avec les équipages étrangers, soit avec tous les systèmes qui gravitent autour du marin et des navires. Alors, en tant que marine nationale, j'en parle puisque c'était quand même une chose que j'ai fréquenté. J'ai fait mon service militaire comme matelot, puis quartier à maître sur le croisière antiréal Colbert. Et puis ensuite, quand j'ai eu les diplômes nécessaires, je suis rentré dans la réserve et j'ai fait des périodes à terre mais aussi des périodes embarquées sur des navires militaires. Et j'ai terminé capitaine de Colbert. Et dans la marine marchande, par contre, en m'appliant toujours pour la marine marchande, j'ai travaillé pour la marine nationale en tant que renseignement. Je faisais du renseignement. Attention à ne pas confondre renseignement et... ... ... ... Mais ça m'empêche que j'avais quand même un mot de cône et on m'avait bien averti que s'il m'arrivait un problème, l'État français ne me connaissait pas. Il y avait quand même des échanges. Alors pourquoi j'ai choisi ce métier, qui est quand même assez particulier ? C'était d'abord pour sortir de l'ordinaire. Je suis né dans une région minière de Père du Nord et de Mère Bretonne et je ne voulais pas, si vous voulez, j'avais un métier routinier, casanier, donc je voulais quelque chose de spécial. avec les livres disponibles de l'époque, j'ai essayé de me renseigner, mais ça n'a pas toujours été facile. Et je suis donc parti avec mon frère jumeau, puisque j'ai eu un frère jumeau, dans la marine marchande. Et c'est comme ça que je suis allé, c'était d'ailleurs le premier nom de mon livre, que j'ai pas pu prendre du sujet d'intertribuer à une bande dessinée, c'est au-delà de l'horizon. C'était mon but. Parce que souvent on me dit, mais vous êtes retraité par les marchands, vous devez avoir un retour de pêche, je vais aller à la pêche. Eh non, mais c'est comme je dis non, on va faire de tous les gens. Ce qui m'intéresse pas, moi c'est pas, ce qui m'intéresse pas, aller à la pêche à pied, au-delà des côtes, c'est pas faire de l'angecôte, c'est aller au-delà de l'horizon. C'était mon but. Alors pour ne pas avoir de désillusion avec ce métier, qui est quand même inconnu, pour lequel il est difficile d'avoir des renseignements, il faut en connaître les défauts. Si vous êtes préparé à affronter ce qui ne va pas, ce sera d'autant plus facile, puisque vous n'aurez pas, comme je le dis, de désillusion. Donc voici, en gros, les inconvénients du métier. L'absence, quand même assez conséquente, puisque la moyenne de mes embarquements, c'était de trois mois et demi, jusqu'à six mois, et même sept mois et demi quand j'étais célibataire, six mois sans renoucer souvent. Alors avec des enfants et tout, c'est quand même une vie assez spéciale. Tout le monde ne le supporte pas, il faut avoir la chance d'avoir une épouse qui tient le coup, et qui sache gérer la famille pendant sa mort. J'ai eu cette chance-là. Certains de mes collègues ne l'ont pas lu, on leur a mis le couteau sur la gorge, c'est moi ou la mairie. Bien entendu, dans ces cas-là, on choisit quand même en général les épouses. Alors, ensuite, les congés sont moires. Quand on parle de congés aux gens de terre, on dit, moi j'ai débuté à neuf jours de congés par mandat, alors que moi j'ai terminé à dix-neuf jours et demi. Quand on dit ça aux gens, on dit, quoi ? Vous avez tant que ça de congés ? Mais c'est fou. Moi, je veux faire un calcul parce que nous, on n'habite pas comme vous. Enfin, vous, on n'habite pas comme vous. Mais on n'en réfléchit pas comme vous. Quand on est en congé, les dimanches, les jours fériés, tout ça, ça compte comme congés. Et quand on est à bord, il n'y a pas de congés, il n'y a pas de journée, les jours fériés, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Donc, quand on faisait le calcul sur une année par rapport aux services de terre de notre compagnie, on avait quatre à cinq jours de congés en moins pour un métier qui était quand même beaucoup plus pénible. Ça, les gens ont du mal à l'admettre, et c'est pourtant comme ça. On travaille de nuit, systématiquement. Pour vous que le métier, à terre où les gens travaillent de nuit, en permanence. Souvent, même ceux qui travaillent de nuit le font par roulement, et ils ont des récupérations, ou des chéreurs d'euros, des jours d'empôt. Pour nous, c'est six mois d'or, six jours de travail de nuit. Deux jours aussi, d'ailleurs. Parce qu'il y a l'écart, mais aussi, par exemple, pour les mécaniciens qui ne travaillent plus en parc-art, ils travaillent la journée, mais une journée sur deux, ils ont les alarmes. Et bien, vous allez travailler systématiquement par des alarmes, grâce au bateau où il n'y en a pas, et j'aime bien vous dire, c'est pas toujours la joie de dormir par pointillier, sans savoir si on va être un projet de descente l'année ou pas. Les repas aussi, que vous prenez de façon un petit peu désordonnée, parce que, bon, quand vous êtes venant, vous avez vos collègues qui sont de guerre pendant ce temps, et quand vous passez second au commandant, vous pouvez être appelé n'importe quand, parce que les agents, les services de terre, surtout sur certaines côtes comme la Côte d'Afrique, on vient aborder le bouton à n'importe quelle heure. On ne s'en va pas s'occuper si vous êtes en train de prendre votre douche ou si vous êtes en train de manger. Donc vous êtes top. enfin disons que vous êtes bien rangé pendant l'air qu'on. Il m'est déjà arrivé, de prendre mes repas quand on faisait des remontées de rivières dans un peu énorme, de nuit, manger du crâne, excellente idée du Côte d'Ivoire, à la longue torche, debout, devant la table à cartes, parce qu'il fallait être là pour la remontée de rivières. Il y a aussi le sommeil qui est pris en plusieurs fois, même quand à l'événement. Vous avez déjà au moins un quart de nuit, donc vous êtes obligés d'aller dormir avant quart, aller dormir après quart. Et suivant les lignes, comme je vous le disais quand on fait du cabotage au long cours international, sur la Côte d'Afrique, il m'est terminé de dormir en quatre fois. vous allez dormir, on vous a réveillé pour la manœuvre de Descartes, vous allez dormir, on vous réveillait pour un quart de nuit, vous alliez dormir, on vous réveillait pour l'arrivée du prochain port, et vous alliez dormir, et après vous repreniez la journée, quatre jours. Vous voyez, c'est par bout de morceaux. Et quand on est commandant, par exemple, sur les rouliers, où on faisait un port avec des remontées de rivières énormes, de 6-7 heures de la remontée de rivières, eh bien, il m'arrivait de passer une nuit blanche, dormir 3-4 heures dans la journée, puisqu'il faut dire recevoir des autorités, recevoir l'agent, voir des travaux, etc. repartir la nuit suivante, nuit blanche, refaire la traversée de la manche, et ainsi de suite. Et ça pendant 10 jours. Là, j'aime bien vous dire que quand vous pouvez avoir 3 heures de suite de sommeil, vous y allez tout de suite, parce que vous ne prenez pas qu'autrement. Et il m'est arrivé d'avoir partagé une fois qui disait vous avez bien de la chance de pouvoir aller dormir quand vous le voulez. Parce que monsieur, c'est pas quand je le veux, c'est quand je peux. Et il m'est aussi quand je peux, parce qu'autrement, j'ai un micro, là. Alors, le lieu de travail aussi de marin, c'est pas un lieu fixe dans votre bureau. où vous êtes bien d'une canne accrochée. Le marin, il sera un lieu mouvant. Alors bien entendu, vous pouvez naviguer sur des mers calmes, mais vous pouvez aussi naviguer en permanence dans des mers où vous vous êtes secoués en permanence. Et j'ai déjà vu aussi être obligé de s'accrocher à la table pour manger, où la nuit, on est obligé de mettre une brassière à côté et une couverture de l'eau pour ne pas être éjectée de la couchette. Ou alors, dans un demi-sommeil, en pleine tempête, en normale, vous sentiez le bateau qui s'écroulait dans le creux de la main qui fissait, qui tombait, qui tombait, et dans votre demi-sommeil, vous disiez, ça y est, c'est la fin, bientôt, c'est le roi de l'eau et à monter doucement avec les mâles et comme ça toute l'année. Alors, c'est pas toujours reposant le bruit. Il y a le bruit aussi. Il y a déjà le bruit de la climatisation quand elle avait lieu. Avant, c'était le bruit de la machine. Et tout ça, c'est quand même permanent. Le bruit, vous savez tous, que c'est un des critères principaux dont les gens se plaignent, soit dans les usines, soit dans les quartiers, soit dans les immeubles. Et ça, ça fatigue. À telle fois, d'ailleurs, que quand le bruit n'existait plus, on se réveillait dans ce qui se passait. Vous avez aussi le changement de saison. Quand les changements de saison sont beaucoup plus brusques ici, que je sais que quand vous êtes sur place, parce que nous, vous pouvez passer d'un climat tropical à un climat hivernal assez rapidement, à la lune du navire. Donc ça, ça fatigue aussi la biologie du corps. Vous aviez, vous passez du chaleur, du froid et l'humidité. Il faut pas oublier l'humidité. Dites l'humidité dans le pique tropical, c'est à l'humidité, que par moments, on avait l'impression d'être du médium, on avait des difficultés à respirer. Le décalage horaire, tout le monde est contre le décalage horaire parce que ça perturbe les horaires, les façons de vivre, on arrive à dormir, avec les enfants, tout le reste. Et bien nous, quand vous faisiez des routes Est-Ouest, ou Ouest-Est, c'est tous les jours qu'on changeait d'heure. Et ça aussi, le corps doit se fatiguer à la loi. Le tourisme, c'était bien au début de ma navigation, mais par la suite, on était trop éloignés des villes, les écales étaient trop courtes, le tourisme, il fallait tout monter dessus. C'était un des intérêts de la navigation avant quand on restait une semaine ou même parfois trois semaines depuis dans certains corps. Mais après, c'était fini. On regarde la télévision, on regarde la télévision encore. Certains se disent que, oui, avec le satellite, on reçoit la télévision, on peut la raconter comme la Terre. Non, il est peut-être sur les cargos, mais sur les cargos, vous avez soit des CD, soit des DVD, mais dans les ports, et encore dans les ports, c'est brouillé par les grues qui font des parasites. Donc la télévision est tenue au courant comme des genres de Terre-leçon. Il ne faut pas compter la télévision non plus. Les Noël, les Nouvel An, les Geoffrey, les Batelle, les mariages, les décès, ça, nous n'y aurons pas droit non plus ou rarement. Vous remarquez, moi, j'ai pris un plein, j'ai fait toute une carrière, trois enfants, j'ai eu la chance d'être là pour les trois, la naissance des trois. Il faut reconnaître que le premier, je suis arrivé six jours avant et les autres, il était assez juste aussi. les Batelle, c'est ma femme qui se déroule toute seule pour ça, pour faire les Batelle et les communion des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi comme, mais non, parce que c'est pas fini, hein. On ne voit pas partir des enfants, on ne voit pas la nature, le rythme de la nature. Il m'est arrivé de passer trois, quatre ans sans voir des pivoines fleurir, par exemple, que j'avais mis dans mon jardin. Je ne voyais pas, parce que je ne partais jamais un bon moment. Le choix de la période des vacances à Terre, vous préparez ça largement à l'avance. Eh bien, non, c'est au bon regard de l'armateur. On peut avoir aussi bien nos vacances en hiver, qu'en été, que n'importe quand, qu'on est au travail, ce qui fait que vous êtes chez vous quand vos enfants vous sont obligés dans l'école, vous ne pouvez pas partir en vacances, ou alors vous êtes embarqués quand ils sont en vacances, et ainsi de suite. Oui, la retraite est calculée aussi sur un salaire fictif qui n'est pas notre salaire en navigant. Donc, il est moindre. Donc, si vous avez un bon salaire en navigant, la retraite est quand même beaucoup moins. C'est un petit peu le cas de certaines carrières où ils ont quelques surprises quand ils arrivent à la retraite. Ça n'est pas fini non plus. Au début, nous étions qu'avec des équipages français. On échangeait, on discutait après les repas. C'était une vie de famille un petit peu. Différents de la famille à terre, mais c'était une vie de famille. Et après, on s'est retrouvés, pratiquement, enfin moi j'ai fait plusieurs années seuls en serre nord. Ensuite, comme certains de mes collègues n'ont pas tenu du coup nous avons mis ou le chef mécanisseur ou le second capital avec le commandant pour qu'on puisse discuter. mais qui dit équipage étranger dit repas différents, coutumes différentes, travail un peu plus corsé parce que souvent, les étrangers venaient naviguer non pas par un nom du métier, mais c'était des Boulonnais et des Philippins qui chez eux ne gagnaient que très peu, n'avaient pas de travail. Donc avec une formation accélérée, ils venaient dans la marine marchande chez des vendeurs d'hommes et c'est nous qui les récupérions. et là, ils se faisaient surtout de l'argent. Donc ils n'avaient pas, si vous voulez, la vocation. Et en plus, ils ne connaissaient pas les suisses et coutumes de la vie, ils ne connaissaient pas les suisses et coutumes de la compagnie. Donc c'était le porte-commandant qui était seul à bord et qui devait s'occuper de l'informatique, de la sécurité, des relations avec les dockers, etc. ça nous faisait donc un travail beaucoup plus allongé. Là, ma couture, j'aimerais vous dire qu'avec le tour de l'année, j'ai eu quelques surprises. Dans la liste, par exemple, dans la liste en forme dès le départ, premier repartement de commandant, premier repartement à bord, j'étais encore avec moi en passant, je vois avec une sous-pierre. D'accord ? D'accord ? C'est entre les filles, c'est marche. Puis après, j'ai lancé pour le départ. C'est comme ça. Il faut s'habituer. Bon, après, je reconnais, ça s'est un petit peu amélioré. La compagnie nous a donné l'autorisation d'acheter quelques nourritures qui nous étaient plus agréables pour quand même penser à un peu le menu, mais ça, c'était le cas. Un petit détail qui n'a l'air d'aller avec nous, les lycées médicales, ça se passe pendant nos congés et ça se passe pas sur notre milieu de l'Occident. Donc, souvent, on était obligé de prendre une demi-journée pour aller dans une ville où il y avait un médecin habilité et c'était compté comme congé. Ça faisait une journée de congé perdu. Alors que nous, à Arterre, en général, il y a le bus de la médecine qui arrive sur place et qui passait ça pendant des heures de travail. Alors, le seul avantage du métier de marin, finalement, c'est la retraite à 55 ans. Quoique là, on n'en peut encore critico-corico, puisqu'il existe de nombreux métiers où vous prenez la retraite à 55 ans, eux-mêmes à 50 ans, sans avoir les inconvénients du métier. Pourquoi faire ce métier ? Il faut être malade, vous allez me dire. Il faut aimer un métier qui sort de l'ordinaire. Et tous ces inconvénients, si vous êtes mal du, ça ne va plus vous paraître des inconvénients, mais des, disons, des obstacles qu'il faut franchir, qui vont mettre un peu de piment dans le métier. Alors, quels sont les avantages ? J'avais mis ça sur mon papier puis je me suis dit, finalement, c'est pas un avantage. J'ai donc barré, j'ai mis, quels sont les intérêts du métier. Parce que quand même, je ne le ferai pas. Moi, j'ai trouvé la responsabilité. Quel que soit le cadre que vous avez, vous avez toujours le lien dedans, par exemple, ou le mécanicien, c'est pareil. Pendant son cas, il est responsable, il est seul. Surtout la nuit où le commandant dort. Il peut toujours l'appeler. Mais quand même, si vous avez un manœuvre en portugais, vous n'allez pas l'appeler le commandant responsable d'un navire, de son frère et surtout, de l'équipage. C'est quand même des responsabilités assez lourdes quand vous avez 20 ans. Et même en tant que radio, je vais débuter comme radio, il m'est arrivé, une fois, sur un navire avec une cargaison qui arrivait ripée dans le golfe de Gascogne, un petit baston au coeur, comme bateau sur 13 pas, et puis j'ai envoyé, puisque c'était mon métier, les messages qui finnaient. La station de coeur n'a pas réagi tout de suite, mais quand elle a lu le truc et qu'elle a vu ce qui se passait, elle a râpé pour donner l'invité à cette direction et tout de suite. Mais, en tant que radio, on est appelé et c'est arrivé malheureusement à la compagnie. avec le transport des yeux et le malgré des masses, la radio est restée à bord jusqu'au dernier moment avec le commandant et la radio est passée. C'est les risques du métier, mais je n'ai jamais vu un officiel de la marine marchande ne pas faire face à ses obligations. Comme ça se passe malheureusement dans la marine étrangère maintenant. Parce que justement, on appuie des gens qui sont réellement motivés et qui sont mordus par leur métier. Deuxième chose aussi, il y a quand même la navigation. Vous voyez des pays que vous ne voyez pas chez vous. Quoique maintenant, avec le tourisme, bien souvent, les gens me disent « Ah, vous êtes allés là, vous avez vu ça ? » Non. Vous avez dû voir ça alors ? Non. À la fin, je finis par être un peu gêné quand même. Il y a le chargement. Vous allez me dire chargement ? Je l'explique dans mon livre un petit peu. J'aime bien vous dire que quand vous avez chargé un cargo de divers, bon, les choses évoluent, vous le verrez, avec les porte-conteners, c'est la même chose. Mais quand on fait du vrai divers, ou des greniers, ou des choses comme ça, quand vous avez chargé un cargo de divers, avec toutes les contraintes que cela exige, que votre cargo est plat, craqué, la barotée, comme on dit, vous avez la visite, vous avez le droit d'être content de ce que vous avez fait. Parce que ça n'est pas évident. Si vous voulez savoir pourquoi des choses, dans le livre, c'est expliqué en détail. Vous êtes aussi responsable de la sécurité. Alors, vous êtes isolés. S'il y a une voie d'eau, il faut faire face. S'il y a le feu, il faut faire face. S'il y a une panne, il faut faire face. S'il y a un problème, il faut faire face. Il y a personne qui, souvent à terre, il y a le feu, donc on appelle les pompiers. Ou alors, s'il y a un problème, on y réfléchit, puis on dit, on verra demain, si on ne peut pas régler la chose, pendant d'autres personnes qualifiées. À bord, et à pouvoir. Donc, c'est un bruit de chalet. Mais, ça donne, disons, de la terrorité. C'est aussi la gestion des hommes. Un directeur d'usine va, bien entendu, gérer les hommes, mais par le biais de son directeur de la nature humaine. Nous, à bord, on est tellement peu nombreux que ça retombe sur l'échelle des services, mais aussi principalement sur le commandant. Il faut régler les petits problèmes, sans trop se mouiller parce que le commandant doit garder son autorité, et puis régler les gros problèmes. Il y en a pas refus. Et puis avec les équipages étrangers, il y a encore d'autres problèmes. Il y a aussi la façon de se comporter. Parce que, si vous prenez un filet par oration comme vous prenez un français en oration, ça va mal se terminer. Ces gens-là ont, disons, un amour propre à faire de peau. Donc, il y a des façons de s'y prendre, des façons de les comprendre, et tout est à faire comme ça. Il faut de l'intuition. Il faut de l'humanité aussi. Le travail est très varié aussi. Parce que, si vous êtes au pont, vous avez la sécurité, vous avez le chargement, vous avez la navigation, vous avez la gestion des hommes, vous avez la décoration de cartes, vous avez etc. Mais la machine, c'est pareil. La machine, c'est une usine. Vous avez un appareil de propulsion, mais vous faites de l'électricité, vous faites de l'eau chaude, vous faites de l'air comprimé, vous bougez des huiles, vous faites des travaux d'entretien, des travaux de réparation. Vous pouvez même avoir à usiner de nouvelles pièces. Vous devez connaître des tas d'appareils. Vous devez connaître des tas d'appareils. Et alors, vous étiez également identiques, parce que vous avez des radars, vous avez des spondeurs, vous avez des GPS, des appareils qui ont des techniques différentes, et il faut savoir connaître tout ça, savoir les utiliser, savoir les entretenir et les réparer. C'est pour ça que c'est très varié. Par exemple, à la machine, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais à l'ascenseur, le bâton de l'équipe, eh bien, il faut l'entraîner, mais il faut s'y réparer. Et puis, il faut suivre l'évolution technique, parce qu'au cours d'une carrière, vous ne pouvez pas vivre sur vos acquis. La marine évolue très vite, depuis ma retraite, elle a encore évolué. Si vous ne vous tenez pas au courant, vous êtes vite dépassé. Donc, vous évoluez avec la technique et avec tout ce qui peut se faire de nouveau. Ça peut être intéressant, c'est un désintérêt du travail. Alors, le navire est une ville aussi, parce qu'elle voyage, le navire voyage, mais c'est un hôtel, puisqu'on y habite, on y mange, on y loge. C'est un restaurant, puisqu'on y mange, mais c'est un lieu de loisir aussi, parce que l'équipage bâtisse un petit peu. C'est aussi un endroit où il y a des bureaux, puisque nous aussi, nous n'avons pas de secrétaire, les documents, les papiers, tout ça, c'est nous qui les remplissons. C'est un magasin, puisqu'il y a des pièces de rechange qu'il faut gérer. Il y a des livres, il y a aussi une petite coopérative pour l'équipage. C'est aussi un poste de traitement des déchets, puisqu'on en parle beaucoup maintenant, mais la marine, malgré le fait que beaucoup de gens n'y croient pas, était assez éveillée très tôt sur ce sujet-là. Il fallait épurer les villes, mais aussi épurer les eaux de calme que l'on récupérait. Tous les déchets que l'on jetait, très vite, on s'est mis à les réunir pour les débarquer à terre, dans les portes équipées, parce que les portes étaient bien en retard par rapport aux navires pour ce genre de choses. C'est une blanchisserie, puisqu'on nettoie le linge. On ne va pas dormir six mois d'affilée dans le vent, et on ne va pas les laver. Ou même revêtement, à vous de faire la décide. Et puis, c'est pas mal de choses, ça fait quand même aller dans les détails. Bon, c'est un lieu aussi, les rapports humains ont beaucoup d'importance, relation avec l'équipage, relation avec les services du siège, relation avec les pilotes de port, relation avec les autorités portuaires, relation avec les agences de la compagnie, relation avec les dockers, relation avec les femmes, parce que j'ai évité ma carrière sans femme, mais à la fin, il y avait des femmes officielles ou même matrimonnes à bord, ou des femmes qui étaient à bord pour les contacts avec les navires. Donc là aussi, il y a une certaine façon de se comporter qui n'est pas identique quand on n'est qu'un milieu d'hommes. Et puis, il y a aussi le contact avec la nature. Certains m'ont dit, vous le verrez enfermé. Non, je n'ai pas enfermé. On est certes à l'intérieur de la vie, on dit, vous avez une vue sur l'extérieur, et puis quand vous faites le cadre, vous êtes sur l'élan, et puis vous allez vous prendre sur le pont. Et tout ça, ça permet d'avoir une vue sur la nature qui peut être au carré, qui peut être tempétueuse, qui peut être avec de la brume, qui peut être avec des typhons, qui peut être avec de la glace. Et ça, on voit la nature sous toutes ses flammes. Par contre, il nous manque la verdure. Alors on compense un petit peu avec des pommes vertes à bord. Et puis on fréquente des pays différents. Quand j'étais... La première fois où je suis allé sur la... Saint-Moréland, par exemple, on mangeait les côtes de l'Asie, et c'était incroyable, parce qu'à la radio, on pouvait entendre le dialecte étranger. Alors on va dire que quand on parle chinois, c'est très 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 long. Il y a des dialectes qui sont très abruptes, d'autres qui sont chantants, d'autres qui sont sacopés, avec des musiques différentes. Tout ça, ça montre aussi que vous n'êtes pas dans le même milieu habituel. Ça fait un petit peu sur les histoires de l'accent, mais en plus accentuée en France, plus accentuée avec les pays étrangers. Alors comme je vous l'ai dit aussi, il y a la variété des types de navigation et des types de navires, puisque vous changez votre façon de naviguer, vous changez la façon de travailler, et puis le marin a deux vies, la vie à bord, la vie à terre. Mais une particularité du marin, c'est qu'il est responsable 24 heures sur 24, pendant des mois. N'importe quel directeur d'usine, bien entendu, est responsable de son usine 24 heures sur 24, et le soir, il est en juillet. Si jamais il y a un problème, il y a une équipe de nuit, et des choses comme ça. Nous, s'il y a un problème, c'est une colonne. C'est un des rares métiers où vous êtes responsable, du navire, du fret et de l'équipage 24 heures sur 24, pendant des mois. Donc vous voyez que le métier peut quand même offrir pas mal d'intérêts, et des intérêts qui ne sont pas communs à la majorité des métiers de terre. L'évolution du métier se fait dans le gigantisme. Il se fait aussi par la suppression des équipages, après avoir fait, dans les équipages étrangers. Il se fait aussi par les carrières courtes, alors que nous, nous partions pour des carrières jusqu'à la retraite. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? On ne peut pas dire. Un commandant de voiliers qui faisait les Indes et qui passait le Cap Horn, il serait sur les navires modernes, à moi, je n'en offre aucun intérêt. On m'enverra sur celle d'un volant, je dirais, c'est du mal. Donc tout dépend du caractère, de l'époque à laquelle on vit. La méthode de navigation, la navigation que j'ai vécue, m'a plu énormément. Je la retraite, j'en reste marqué à vie. Est-ce que la navigation moderne me plairait maintenant ? Je ne sais pas, je n'ai pas pratiqué, mais il est certain que cette navigation moderne peut quand même plaire à d'autres personnes avec des goûts différents et des vues différentes, une vie différente et un contexte différent. Donc c'est un métier qui pourra toujours attirer des gens. Alors, la suite, c'est un petit peu provoquée par les élèves de l'école de la maille marchande. Il y en a un qui a envoyé une lettre à quelqu'un que je connais, qui est responsable d'une association des capitales en cours et des capitales de la première classe, et qui se trouvait anxieux sur son choix, avait-il bien choisi son métier, et quelle était son majeur ? Il a fait des points, enfin j'ai dit, je ne veux pas vous le dire, c'est un petit peu long, mais en gros, il est arrivé, comme il dit, plein d'illusions. Mais il a fini par entendre que vous ferez de mauvais ingénieurs et de mauvais marins. Là-dessus, il n'a pas à s'inquiéter, quand je suis rentré dans la maille marchande, il m'a dit, t'as-toi tout de suite, ça va être la polyvalence, le métier d'avenir va faire autre chose, mais il ne reste surtout pas. Je suis resté, j'ai fait une carrière complète, j'aime bien que je ne le regarde pas. Mais par contre, ce qu'il nous faut, c'est qu'avant, nous étions soutenus par le co-enseignant. Or maintenant, d'après cet élève-là, le co-enseignant, les administrateurs, les examinateurs dans les examens suivent le même chemin, ils dénigrent le métier. Vous n'êtes pas un jour de guerre, votre diplôme d'ingénieur n'a pas de valeur, tout ce qu'on vous apprend est superficiel. Or, je peux affirmer que tous ceux qui ont quitté la marine ont fait d'excellentes carrières. Ça veut dire que notre formation n'était pas si mauvais que ça. J'ai un collègue qui a débuté comme moi, qui a terminé administrateur général. J'en ai connu un autre, avec lequel j'ai quitté la navigation, qui est 5, dans le corps technique des administrateurs, et qui est en train de passer aussi aux écoles. J'en ai connu d'autres qui sont passés directeurs d'usine. Vous voyez que la suite n'a pas tellement de difficultés à se classer. Et ils ont tous, pour la majorité, parce qu'il y a toujours des cas qui semblent ordinaires, mais ils ont tous des cas de choix. Alors, le marin a toujours... De toute façon, ce que je voulais dire, c'est que le marin a toujours été acharné à dénigrer son métier. Allez savoir pourquoi ? C'est comme ça. Mais avant, quand même, les professeurs ne suivaient pas le même cheveu. Alors, est-ce que si tu... Parce que j'ai quand même remarqué une chose, c'est que quand on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à dénigrer. Ne serait-ce que parce que si on le dénigre, ça ne vaut pas le coup, donc qu'on ne le connaisse pas, ça n'est plus un défaut. Il n'y a qu'une. Par exemple, avant, les commandants dénigraient les mécaniciens, puisqu'ils ne connaissaient pas la machine. Les mécaniciens disaient que le commandant ne savait rien faire, puisque eux ne connaissaient pas le temps. Et la radio qui se trouvait entre les deux, elle n'avait plus qu'à baisser la tête pour essuyer les boulets des uns et des autres. Maintenant, quand on a commencé la polyvalence, lors d'une réunion, j'ai entendu quelqu'un dire « Ouais, alors les polyvalents, on les met au pont, on ne sait pas quoi en faire. On les met à la machine, on ne sait pas quoi en faire. » Ça suit toujours le même chemin. On dénigre toujours le marin. Alors maintenant, est-ce que les professeurs ne dénigrent pas les marats qui forment parce que la majorité d'entre eux ne sont plus issus de la marine marchande ou du corps des officiels marines internationales, mais il y a beaucoup de professeurs vacataires qui viennent de terre, donc ils ne connaissent pas le milieu maritime. En le dénigrant, on leur laisse. Donc, si on ne le connaît pas, c'est pas grave. C'est bien une façon de compenser ses propres lacunes. Certes, quand on est au cours, on apprend la théorie, mais on apprend la pratique pendant les temps d'embarquement. Il est certain que tout ce qu'on apprend en théorie ne servira pas forcément à un avion. J'ai appris, j'ai fait de la chimie, comme tout le monde, quand j'étais au lycée, ça ne m'a pas tellement profité d'avoir ma chambre. Malgré tout, quand j'étais radio et que je voyais une batterie et un vacu, je savais comment ça faisait. Il y avait la source chimique à l'intérieur et, moralement, c'est reposant. Vous me dites, je ne pourrais plus trop expliquer comment ça se passe puisque j'oubliais, mais j'y suis. Je suis fait que je relise un petit peu, donc vous êtes tranquille. Et puis surtout, les études qu'on me fait faire ne peuvent pas être, disons, parfaites. Pour la bonne raison, c'est que tout évolue. Ce qu'on va vous donner, c'est donc une base. Et c'est de cette base qu'il va falloir partir pour, à bord, continuer à évoluer, faire votre métier, l'apprendre sur le temps parce qu'il y a beaucoup de pratiques dans ce métier-là. et puis ça vous permettra de l'exploiter au maximum et d'en être satisfait. Bon, maintenant, cet élève-là, je lui dis aussi que, pour être respecté, il faut aussi faire ce qu'il faut pour être respecté. Parce qu'en fin de carrière, je suis arrivé sur des élèves des élèves qui arrivaient pour prendre le travail à 9 heures. Tout fréquemment, sorti du lit. Alors, je leur faisais une réaction, disons, une remarque. Comprendant, principal, c'est que j'en donne quelque chose. L'heure où je prends le travail, c'est pas d'importance. À mon avis, c'est pas une bonne façon de commencer. Le travail, ni le métier. J'ai vu aussi un élève arriver au carré pour manger, alors que maintenant, à la fin, on était en carré commun, que les équipages faisaient un effort pour avoir une tenue correcte, des officiers et des appareils, avec un chandail totalement débrayé, chiffonné. Quand je lui ai fait la remarque, vous ne pourriez pas y mettre autre chose, quand même. Ma commandant, c'est pas que je ne sache pas ce que c'est qu'à faire à passer, mais je ne sais pas m'en servir. Je lui ai dit, allez donc apprendre à vous en servir. Il a quand même trouvé un but qui était correct. Puis j'en ai trouvé un autre aussi qui me disait, oh là là, un officier, un autre nom. Ah ma commandant, pour me demander ça, mais moi j'ai fait 8 heures. C'est fini, moi qui ne travaille plus, j'ai fait 8 heures. Il faut savoir que quand on va dans la marine aux chandes, c'est taillable et corréable avec six. Quand vous allez sur un bateau, on vous appelle à 9 heures, à quelle heure, pour une durée de travail indéterminée, ça peut être une demi-heure, ça peut être 3 heures, ça peut être 10 heures, ça peut être 12 heures. Quand il y a une panne, il faut bien que le bateau repart, si un bateau est arrêté. Et puis j'ai vu aussi des élèves qui sortaient de droit du cours et qui étaient à la parcelle. Ils avaient quoi ? 3 heures de navigation. Ah oui, pardon. Ils avaient 3 heures de navigation. Le commandant discutait avec le pilote. Il ne connaissait pas grand-chose, mais il se permettait d'intervenir dans la discussion. Il faut aussi savoir tenir son ombre. Moi, si j'avais fait ça à l'époque où j'étais élève, je me suis fait rembarrer à l'autre bout de la passerelle. Alors, j'ai vu aussi un élève de nuit s'accaparer le radar. On était dans un endroit dangereux. Le second capitale qui était de quart devait faire la navigation et le point. Moi, j'étais monté puisqu'on était dans un endroit dangereux. Mon élève était devant le radar. Le second, on lui dit, mais pourquoi que je puisse faire ? Et puis, quand je suis devant le radar, j'étais devant le radar, c'est tout juste. Si vous ne voulez pas prendre la place, pourquoi ? Parce que les autres, c'est un accessoire. Et puis, peut-être un résultat de l'éducation moderne. Maintenant, plus de fessées. Rien que de la discussion. Il faut que les jeunes comprennent. J'ai vu le résultat à bord. Quand j'étais jeune, le commandant donnait un ordre, on l'exécutait. Au besoin, on discutait après si on avait des arguments quand on n'était pas d'accord. Mais on exécutait d'abord. Mais maintenant, les jeunes, « Oh, ben non, comment non ? Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de faire ça ? » Et voilà. On discute d'abord. On exécute après. Seulement, à bord, quand vous donnez des ordres, il est intérêt à ce que l'ordre soit exécuté rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est des mauvais exemples, mais aussi d'excellents exemples, avec des élèves sérieux, travailleux, courageux, compétents. Alors, il ne faut pas déprimer. Alors, je voudrais vous lire rapidement la lettre, où il y a une page, où il y a une page, justement, qui va renforcer ce que j'ai dit. Elle est issue d'un, attendez, d'un quoi ? Enfin, il n'est qu'il n'y a pas encore de lecture. Bon, je commence la lecture, mais c'est pas assez vite. « J'ai lu avec intérêt, d'où ma trop longue réponse, le témoignage de tel célèbre est mesuré dans la formulation et donc certainement sincère et pertinent. Il est donc concernant. J'ai vu à l'œuvre dans les carrières terrestres, nombre de diplômés de ces écoles que je continue à appeler Hydro, mon ressentier de celle de Nantes et en était particulièrement chère. Sur un échantillon assez vaste, j'en crue 300 diplômés de ce jour par an dans ces époques lointaines. Je peux dire que les anciens de cette élève n'avaient rien à envier aux diplômés d'autres écoles. Je crois que la formation maritime donne une hauteur d'esprit et surtout une capacité à la décision rapide, à l'évaluation du risque comme à sa prévention, à son traitement et une aptitude à la relation humaine bien plus importante que les capacités techniques. En outre, les connaissances techniques se périment très vite, surtout dans les technologies modernes et récentes et l'acquis scolaire est rapidement vidé de son contenu par obsolescence de sa pertinence. Alors que les qualités que je viens de citer durent une vie entière et les qualifications demandées par un exercice professionnel précis peuvent toujours s'acquérir au cours de carrière. J'ai tout oublié de ce que j'avais appris à l'école centrale et si je m'en étais souvenu, l'enseignement de l'informatique n'y avait pas représenté 1% du temps passé à étudier. Je devrais donc conclure que j'ai perdu 99% du temps passé à étudier. En revanche, ce que j'ai appris de la conduite des hommes pendant mon bref séjour comme officier avant du Colbert est encore valide à ce jour. Je rencontre quantité de jeunes stagiaires menacènes à bord des navires de croisière du Ponant et les envies du cours de management permanent que leur vaut la pratique d'un navire à la mer. et l'observation de la manière dont s'y craignent les officiers plus gratis qu'eux. Tous les jours, il y a au moins à prendre de tout l'enseignement de la mécanique des milieux continus appliqués à la résistance des matériaux, que la manière dont le commandant Gratia s'est tiré d'affaire et un solaire navire, passager et s'équipage, qu'un incendie a supprimé toute propulsion à son solaire dans les quarantièmes existants et interdit pour enfumage de rassemblement dans le local prévu pour conduire à l'évacuation décidée et connue de tous les passagers. Superbes décisions, manœuvres intelligentes et réussites, le tout dans l'urgence et la menace de la catastrophe irrémédiale. Il mange le son sans équivalentaire. Sans souhaiter à quiconque des surfers sans sens aussi extrême, le rédacteur a régent. Les stages embarqués transmettent savoir et attitude dont les employeurs sont friands. Encore faut-il que les jeunes diplômés devenus candidats sachent aussi en parler avec enthousiasme et spontanéité. Leur contenu technique ne couvre pas les mêmes chapitres qu'aux arts et métiers, mais s'il existe et est convaincant, pourquoi en goûter ? Il est simplement singulier et il en va de même pour toutes les formations. Pour moi, ils ont de quoi convaincre et ont certainement collectionné des incidents vécus, anecdotiques et évocateurs, mais que n'auront jamais ceux qui auront travaillé dans une agence bancaire à Lyon ou Carillon, voire sur la chaîne de montage du 308. La certitude tranquille dans la qualité de l'enseignement dispensée est donc indispensable, la fierté aussi. Alors j'ai terminé en disant que finalement, le métier, l'amour du métier et la qualité du métier, c'est en vous que vous devez la trouver. Il ne faut pas l'attendre des autres, mais vous devez être passionné, mordu de ce métier-là, l'exercer avec amour et passion. Alors, juste deux minutes, je vous en ai pris par le temps. Je vous ai parlé, bien entendu, je vous ai parlé d'une petite partie de la marine marchande, parce que si on voulait parler de tout, il faudrait une journée si ce n'était pas plus. Mais si je ne vous ai donc pas parlé de la vie du marin. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Ce livre n'est pas un livre technique. C'est un livre que j'ai surtout basé sur le côté humain, pour savoir comment vit un marin. D'abord, vous aurez la description de l'évolution de la marine marchande entre l'ancienne et la marine moderne. Vous aurez l'évolution aussi d'un navigant, de jeune à ancien, en fonction des spécialités qu'il a exercées, et sa progression d'état d'esprit en fonction de ses responsabilités. Pour vous donner un exemple, quand j'ai dit le lieutenant, un jour à Dakar, on est rentré dans un bateau qui est accosté à côté. Je m'étais dit, chic, ça va faire des choses à raconter à mon épouse. Quand je me suis retrouvé commandant, je n'aime pas raisonner de la même façon. Voilà, donc si vous voulez avoir vraiment l'absence, sans vous mentir, parce que j'ai essayé d'être aussi exhaustif que possible, si vous voulez vraiment savoir comment viendra, que ce soit avant ou maintenant, tout est écrit, humainement et techniquement, sans assister sur les techniques dont le livre tient d'éditer. Je vous remercie. Applaudissements Merci, bon, M. Partage. On a été pris par le temps, mais il y a énormément de faits qui seront placés dans votre livre, et on a dit avec vous, avec beaucoup de bonheur, il y a quelques étapes intéressantes et importantes pour vous. D'abord, vous nous remettez en mémoire les grands drames que nous avons vécu ces 40 dernières années, et ça nous fait penser à tous nos marins disparus, nos chers marins disparus. Nous avons aussi vécu avec vous, dans votre livre, la recherche des clandestins d'attaque de pirates, la récupération de passagers. Nous découvrons énormément d'aspects assez variés de l'exploitation du bois et des communes en Afrique. Nous avons aussi touché du bois, nous avons parlé de tout ce que fait la responsabilité des uns et des autres, la recherche des clandestins, la gestion des clandestins, ça c'est très important aussi. Mais vous n'oubliez pas non plus la poésie de la navigation. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Et quand on a lu le livre dans le jury de la flamme, on s'est dit aussi qu'il fallait faire partager tous ces éléments aux jeunes. Alors je sais qu'il y en a au moins un dans la salle qui se prépare à l'école à Paris Marchand, donc on va l'encourager parce qu'en fait, c'est tout un métier à large spectre à découvrir et qui offre toutes les possibilités. Alors on avait comme idée dans cette conférence d'y associer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes de l'Europe et ça sera pour une autre conférence avec eux. Parce que dans ce livre, ce livre est un glossaire de tout ce qui se passe dans la navigation. Et vous avez eu l'intelligence de mettre en main de chaque page l'explication des mots techniques que vous utilisez. Et ça, c'est une vraie richesse. Bon, moi j'ai parlé. Vous avez sans doute des questions. En tout cas, un grand merci. On a 10 minutes d'échange. Mais je rappelle qu'à l'issue de cette réunion, nous avons tous conviés à la maison des gens de mer, à le foyer au Siemens Club, pour continuer la discussion à l'échange et nous faire dédicace et un livre. Évidemment, c'est un des objectifs de nos rencontres. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, vous m'interrompez, vous soulignez le fait aussi qu'un commandant, c'est quelqu'un qui doit avoir la chance de ne pas avoir de malchance. Oui. Oui, d'ailleurs, je tiens à faire remarquer que c'est une phrase qui a l'air d'avoir frappé pas mal de gens. Parce qu'un pilote de brigade atlantique, recassé dans le civil, un pilote de ligne, m'a dit, c'est une ligne, c'est une phrase qu'il va falloir que je retiens. Et c'est un fait que, dans la malchance, il faut avoir la chance de ne pas avoir de malchance. J'explique. La malchance, c'est une chose. Mais une fois qu'elle est arrivée, elle est trop tard. Donc, ils vont bien avoir la chance. Une part de ma chance, ça vous évite le problème. Parce que j'ai connu des commandants ou même d'autres personnes. Ils avaient beau faire, ils n'avaient que des pépins dans leur navigation. Pourtant, ce n'étaient pas des gens idiots, c'étaient des gens compétents. Mais ils n'avaient pas que des pépins. Alors moi, j'ai eu des gros problèmes parfois, mais j'ai toujours eu la chance que ça se termine correctement. Donc, j'insiste là-dessus. La chance, c'est de ne pas avoir de malchance. Il faut le méditer. Moi, je voudrais dire une chose, c'est de ne pas avoir pu lire votre livre, étant en activité. Parce que vous savez, j'étais pilote. Et si j'avais eu vos pré-connaissances de vos réflexions à l'égard des pilotes, j'aurais peut-être un peu modifié ma façon de faire. Parce que les commandants ont des attentes que nous ne percevons pas forcément. Et sans doute que j'aurais donné quelques explications pour rendre les choses plus tranquilles, sans aucun risque. Parce qu'on ne mesure pas forcément en tant que pilote le stress. Enfin, on le connaît bien, mais on ne mesure pas tout ce qui se passe avec les commandants. Voilà. Il y a d'autres expériences à partager. Vous avez des raisons. Vous dites que vous êtes seul à bord. Vous êtes seul à bord à prendre toutes les décisions qu'il faut les prendre. Est-ce que vous avez parfois, je pense que dans la majorité des cas, ces décisions jouées sur les roses, peut-être que parfois, vous avez du recul. Maintenant, j'aurais pas pris cette décision-là. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un certain recul et d'en parler avec d'autres navires ? Oui, je vais vous citer deux cas. Il y a le cas possible. Par exemple... Il y a le cas possible. J'ai eu presque une mutinerie d'équipage. Et non pas de ma faute. Parce qu'ils s'attendaient à avoir des primes après un arrêt technique et ils n'ont pas eu. Je crois que c'est des armes de terre. Puisque chez eux, en tant que Polonais, c'était l'habitude. Comme ils n'ont rien vu venir, ils sont figurés que c'était moi qui ai mis l'argent par ma poche. Donc, j'ai été obligé de débarquer quasiment à la moitié de l'équipage. Et... Comme je l'avais décrit dans mon livre, il me fallait des arguments. Donc, j'ai laissé les gens faire. Je les ai ferrés. Un arrêt sur un arrêt, bêtises qui ont bêtises, et on finit par être régulièrement. Là, je les ai pris. Et j'avais tout ce qu'il fallait pour l'équipage. Et par la suite, je me suis dit... D'habitude, ce n'est pas comme ça que je réagis. D'habitude, je défends plutôt mes équipages. Et j'en ai discuté d'autres collègues qui m'ont dit, maintenant, dans ton cas, où c'était toi, où c'était eux. Donc, il fallait absolument que je percebe ça. Là, j'avais la possibilité de revoir ma façon de procédé, d'y réfléchir pour que ça ne se reproduise pas. Par contre, surtout dans les situations techniques, par exemple, en entrant dans un chenal pour entrer dans l'allée de Neuveli, j'ai été pris par la roule, collé dans la roule, je n'ai pas eu à réfléchir. La décision, c'était dans la seconde qu'il y avait, il a fallu que je mette en avant toutes les routes libres. Je ne l'aurais pas fait. On se mettait en travers du... D'abord, j'ai vu la catastrophe, une demi-heure après, j'avais des fourmis dans les bras, j'ai vu la catastrophe se produire, boucher l'entrée de Vrili, bousiller le navire, et puis... Vous savez, il fait une catastrophe qu'on voit à la télévision. C'était ça. A tel point que l'équipage qui était paré à la main d'influence sur le galère d'avant, je ne l'ai pas vu parce qu'il y avait une barrière de condamnage et tout, mais il s'est sauvé quand il a vu le danger arriver. J'ai pris la bonne décision, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que je faisais. Si vous voulez, ça devient un automatisme en fonction de ce que vous avez appris, de votre expérience, de la situation. Plus vous attendez, moins la solution c'est possible, donc il faut réagir tout de suite. C'est là que c'est le métier qui fait qu'on réagit bien ou qu'on réagit pas bien. Dans certains cas, on peut corriger, dans d'autres, on peut pas. Mais c'est marqué dans les... Excusez-moi. Est-ce que vous avez eu des problèmes des fois avec les chromains ? Oui. En général, avec les chromains, ça se passait bien. Parce que là aussi, il faut savoir les prendre. Moi, il m'aimait bien. Oui, alors les chromains, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont du personnel africain que l'on embarque au premier port africain, à bord, sur les gruniers. Parce que c'est eux qui vont être chargés de billes de bois dans l'école. Parce qu'il y a une technique spéciale, il y avait une ennemi qui s'était spécialisée là-dedans, qui le faisait très bien. Donc, j'ai eu des problèmes avec certains montants. Ils sont obligés à voir, ils vivent dans leur quartier. Donc, la majorité du temps, ça se passait très bien. Parce que j'avais la manière de le faire. Et puis, je les aidais, par exemple, quand il y avait des problèmes, je suis aussi sur le boutique avec eux. Donc, ils me disaient, ben, un capitaine courageux, etc. Par contre, une autre fois, ils m'ont carrément dit, t'as pas intérêt à la terre. Parce que j'avais défait une filière de vols de cigarettes dans des conteneurs. J'avais réussi à voir de où venaient les cigarettes que je trouvais un peu partout. Et puis, je les avais empêchés de continuer. Donc, eux, c'était un gars qui s'en allait. Ils m'en ont voulu et ils m'ont conseillé de ne pas aller à terre. Mais, autrement, certains m'ont même invité, ben, si tu peux venir, viens dans tes villages, on va te faire une fête. Mais, bonne fête, là ! Oui, excusez-moi, je suis pas du tout marin. On a une question, on va peut-être me paraître naïf. Non, il n'y a pas de question naïf. Vous disiez tout à l'heure que, de nos jours, on avait tendance à réduire le nombre de marins des équipages. Vous pouvez avoir quelques précisions là-bas. Oui. Avant, quand on naviguait, un gros bateau, c'était un bateau d'initement. Pour l'armée, il fallait 45-48 personnes. Pas d'automatisation, tout ce que c'est à la main, etc. Pour l'armée. Ah oui, pour l'armée. Parce que ça n'est pas plus stress que c'est pour l'armée. Ah oui, l'armée, pardon. Armée à bateau, c'est mettre l'équipage à bord, le matériel, etc. qu'il faut pour que tu puisses fonctionner correctement. Donc, la question, c'était... Les équipages. Ah oui, les équipages. Maintenant, avec les portes-conteneurs de... On a vendu à 22 000 boîtes. Les boîtes, les conteneurs. TU, en abrégé. Vous avez des équipages de 22 personnes. Des bateaux qui font 400 mètres de long, 22 personnes. Alors qu'avant, le bateau faisait 130 mètres, 48 personnes. Parce que tout est automatisé. Pas tout ou pas. Beaucoup de choses. Selon ça, ça, c'est bien. Quand tout fonctionne correctement. Mais je me suis retrouvé dans des situations où on avait besoin de bras. Et puis, c'est bon. Dans cette situation-là, ça peut très bien et très vite tourner à la catastrophe. Parce qu'il n'y a plus personne pour tirer sur ses fous. Ah, justement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me parlait de responsabilité de commandant. J'aimais vous dire comment vous passez commandant. Les premiers jours, ça fait très bizarre. Parce qu'avant, quand vous étiez bien dans ce bon modèle, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qu'on fait commandant ? Là, quand vous retournez. Allo commandant ? Oui, commandant c'est toi. Il n'y a plus personne derrière. Ça fait bizarre au début. Qu'est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des questions. On a parlé à une époque de bateaux qui seraient automatiques sans... Oui, sans... Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Alors oui, c'est même dans l'air du temps. C'est tout à fait de l'époque. Je crois que les premiers vont certainement se faire en Norvège, pour des petits bateaux. Mais en navigation routière, pour aller monter une usine avec ses propis de base. Alors je pense que la progression pourrait être assez rapide pour des navigations qui laisseront les navires près des côtes. S'il y a un problème, on en voit l'hélicoptère avec une équipe de secours. Maintenant, il est certain que pour les traversées trans-océaniques au milieu du Pacifique, en Extrême-Orient, dans l'Atlantique d'Or-en-Iver, par exemple, n'importe quoi, ce sera plus difficile. Parce que déjà, s'il y a une panne de moteur, on va tout mettre en double. Si elle fait à bord, on va avoir un système automatique d'extraction, mais c'est pas toujours... Fier à la 100%. S'il faut porter secours à un plaisir, s'il y a n'importe quoi, qui va aller porter secours ? Il n'y aura plus personne. Il y a des tas de problèmes qui ne pourront pas être résolus tout de suite. Pourquoi ? Parce que les milieux des océans sont accessibles par les moyens aériens modernes. Si un avion pourrait y aller, il ne veut pas parachuter une équipe de 20 bonshommes à bord d'un bateau, ils vont tomber à l'eau et s'ils tombent à côté, ou je vais tomber sur le bateau, et si on n'en va pas les copains, ils ne rendent pas l'autonomie suffisante. Donc c'est l'actualité, ça sera certainement relativement assez rapidement pour tout ce qui n'est plus près du Cote, mais après, il faudra certainement attendre ou une évolution technique ou autre chose. Il va falloir terminer notre soirée. Une dernière question. Il nous reste à vous remercier. Je vous remercie pour ce partagé. Je vous remercie quand même de la présence de l'Épouille de Yvon. C'est remarquable parce que, heureusement, Yvon en a parlé dans son livre, et c'est tout l'aspect humain du métier de marin qui ne pourrait pas durer toute une carrière comme la vôtre sans le soutien constant des épouses. C'est un bel ouvrage que vous lui en rendez. Ça n'a pas toujours été facile pour elle parce que parfois, j'étais au Japon, je lui téléphonais et était en pleurs à l'autre bout du fil. Donc, mais là, je n'en ai pas. Et elle a su élever nos trois enfants de façon très bien. C'est vrai qu'à Marat, quand il sait pouvoir compter sur son épouse à la maison, c'est... C'est le primaire. C'est le primaire. Autrement, on n'est pas sans. Merci. Voilà. Alors, un grand merci de votre présence, d'abord. Et puis, vous êtes encore conviés à venir à la maison des gens de mer. Donc, au tout seul, à la maison des gens de mer, si vous voulez, vous pouvez partager un verre. C'est vrai. Merci.